bonjour tout le monde aujourd'hui on va revenir pour un jeu qui s'appelle The Curse of Felderveil j'avais déjà montré la démo de ce jeu il y a un petit temps il s'agit d'un jeu typé, jeu plateau inspiré par les règles OGL de Donjons et Dragons mais pas cinquième édition les plus vieilles règles on va commencer une partie alors quelles sont les règles avancées on va pas toucher au point de vie bonus de l'IA à la mana de l'IA après vous avez xp balance si vous faites ça que l'IA à 50% de points de vie de moins vous cliquez là et à ce moment là vous aurez la même xp qu'avec 0 pour l'instant on va pas toucher ça parce qu'en fait pour si vous baissez les points de vie de l'IA vous réduisez la difficulté du jeu donc vous gagnez moins d'xp donc il s'agit d'un jeu j'utilisais typé Donjons et Dragons sur ce jeu sur cette campagne si vous voulez vos personnages sont programmés pour être de niveau 1 à 6 maximum vous ne pouvez pas dépasser niveau 6 sur ce jeu vous pouvez finir à niveau inférieur par contre on va laisser voilà c'est ça pour l'instant vous pouvez vous donner plus de points lors du level up beaucoup moins ou ce qui est important c'est ça c'est la location d'xp que sur ce jeu l'xp va être accordé à chaque en jeu tour par tour en fait imaginez une espèce de gloomhaven elles sont toujours les dragons donc ça va être des tours et même quand il n'y a pas d'ennemis à l'écran vous allez faire des tours durant lesquelles vous allez faire votre potentiel du mouvement et c'est normalement si je me souviens bien et donc vos personnages vont faire des actions ces actions peuvent être récompensées par de l'xp l'xp ne récompense pas que les mobs que vous tuez mais les actions que vous effectuez c'est à dire que faire des dégâts un mob donne de l'xp à la personne qui fait des dégâts mais un prêtre utilise un sort de soin pour soigner quelqu'un gagne de l'xp sachant qu'attention si c'est vraiment un sort utilisé pas un camp de trip de la même façon un voleur qui sneak va gagner de l'xp donc à chaque round votre voleur sneak gagner de l'xp etc et donc si vous choisissez actions actions and pool to pool si vous choisissez actions tout court il n'y a que l'unité qui fait effectivement une action qui gagne de l'xp par exemple votre clair conscience en sort de soins c'est lui qui gagne l'xp tout seul vous faites actions and pool vous aurez ici un pourcentage de l'xp que vous choisissez de base c'est 20% qui ira être rejoindre un pool d'xp pour le groupe c'est à dire que là en l'occurrence par exemple si un clair fait un sort de soins 80% de l'xp généré par cette action ira dans la poche du clair les 20% iront dans un pool ce pool à la fin d'un d'un tour si il peut être divisé de manière équitable entre tous les joueurs il le sera vers qu admettons on est 6 enfin sort de soins et se sort de soir à port 40 xp donc il ya 80% des 40 xp ils vont dans la poche du clair ça fait 32 xp les 8 xp restant eux vont dans le pool à la fin du round on va prendre un xp du pool qu'on va donner à chaque membre du groupe donc il restera 2 xp dans le pool mais chaque membre du groupe pourra gagner un xp supplémentaire vous pouvez faire en sorte que l'intégralité de l'xp soit pool c'est à dire que à ce moment là quelle que soit l'action entreprise par n'importe quel joueur toute l'xp engendré par cette action sera partagée de manière équitable entre les membres du groupe pourquoi pas parce que vous allez avoir un clair votre clair il va surtout quand même faire du soin il va essayer de taper de temps en temps mais bon ça reste donjon et dragon un clair c'est un peu de la merde sur donjon et dragon surtout que là on est plus sûr de l'inspiration si j'ai bien compris deuxième édition quelque chose comme ça et peut-être je le trompe on verra si c'est le cas votre prêtre c'est une tanche au combat il va faire illusion les trois quatre premiers niveaux et après il n'existera plus donc votre clair il va pas gagner d'xp en frappant en faisant des dégâts votre clair il va pas se nique par contre vos guerriers eux ils ont faire des dégâts en masse et votre match dès qu'il aura accès à des sorts à eux il va y aller il va blasser il va faire des dégâts de folie et eux ils vont gagner un max d'xp et le clair et le voleur à côté bah ils vont être un peu les parents pauvres donc nous on va plutôt choisir pour que ce soit le plus juste possible entre tous les membres du groupe on peut ici à afficher des updates du pool c'est à dire que vous aurez un texte flottant à chaque action qui vous indiquera combien d'xp sont mis dans le pool et à la fin de chaque round combien d'xp sont sortis du pool pour être répartis entre vos personnages je trouve que ça cette allocation d'xp c'est intelligent comme choix vous permet de personnaliser vraiment votre votre expérience de jeu item refunds détermine le pourcentage du coût d'un objet que vous recevez quand vous vendez un objet dans un shop donc en gros quand tu vas un objet tu gagne plus d'argent plus ou moins d'argent on va laisser tel quel turn timer off ça si tu veux un turn timer ça met un timer qui te force à finir ton tour on entend donner sans quoi ton tour est perdu bon on veut pas mettre de timer pourquoi parce que si on a une urgence irl et il s'avère que irl j'attends que le voisin vienne pour pour une réparation et du coup je laisserai le jeu en pause quoi action d'unité déterminer si une unité est à une son tour quand il utilise une action non je peux pas le faire pour voir si le fait de faire une action me permet encore déplacer après le mouvement ne peut pas être séparé on va faire move can be split pourquoi parce que ça veut dire que tu peux te déplacer d'une partie de ton mouvement faire son action et ensuite faire le reste de ton mouvement ce que je juge plus intelligent la taille unité à une un effet sur l'évasion normalement sur donjon et dragon les personnages les races disons de petite taille bénéficitent d'un bonus de classe d'armure contre les ennemis de type géant sur ce jeu c'est pas le cas de base vous pouvez l'activer en fait à chaque fois qu'il y a un écart de taille d'une catégorie vous gagnez 5% de chance d'esquiver donc si vous êtes small et que l'ennemi est large il ya deux d'écart donc c'est 10% de chance d'esquiver voilà les unités peuvent esquiver les sorts qui sont centrés dessus par exemple un missile magique étant donné que la magie est extrêmement limité sur du donjon et dragon vous voulez pas que vos sorts risque de se prendre une esquive donc vous voulez pas easier back to base donc faire en sorte que le retour à la base soit plus rapide c'est que de base normalement vous reposer à certaines à certains préroquis rentrer à la base est beaucoup plus restreint ouais bon ça on s'en fout one way magic resistance la résistance magique unité s'applique à toute la magie jeter cette unité y compris les sorts ça c'est normal par exemple si vous avez un draw qui a de la résistance à la magie vous voulez faire du soin sur votre draw qui est dans votre groupe bah il a une chance de résister votre sort de soin c'est con mais c'est les règles de donjon et dragon vous pouvez faire en sorte que non la résistance à la magie ne s'applique que sur les sols hostile expérience overload vous pouvez gagner de l'xp au delà de la limite cap et cet xp extra ne sera pas utilisé dans ce jeu mais si vous exportez votre groupe vers le deuxième jeu du développeur vous pourrez du coup commencer avec plus d'xp alors pourquoi c'est pas forcément intéressant parce que le curse of elder veil donc fait partie d'un diptyque avec je sais plus quoi off morgot là qui s'appelle qui est le deuxième jeu sur feldar veil vous arrivez niveau quand c'est niveau 1 vous pouvez monter maximum niveau 6 admettons vous ayez assez d'xp pour monter jusqu'au niveau 6 et demi voire 7 parfait vous activez cette expérience quand vous allez exporter votre groupe sur le deuxième jeu vous allez commencer quasiment niveau 7 donc le deuxième jeu il est limité au niveau 9 ça sert pas à grand chose de commencer au niveau 7 si ce n'est vous offrir un meilleur début de jeu mais du coup vous aurez quasiment aucune voile c'est la règle avancée comme ça alors les settings de sauvegarde on peut sauvegarder n'importe quand on peut sauvegarder que au début à la fin d'une bataille ou quand on quitte le jeu non on va mettre à n'importe quel moment photo c'est il faut oui il y aura une auto save durant les combats tous les x tours ouais tous les trois tours pourquoi parce que si jamais un plantage ou coupure d'électricité ou quoi que ce soit j'ai pas envie de taper cinq tours de combat déjà trois ça fait un peu chiant on va mettre deux tours create your party alors vous avez droit à six membres de groupe maximum vous avez un minimum de 4 qui est recommandé mais vous pouvez partir avec moins de personnages si vous voulez vos unités ne peuvent pas dépasser le niveau 6 dans ce jeu l'expérience combinée des niveaux d'un membre du groupe ne peut pas dépasser vite et ça c'est important c'est si vous voulez faire du multi classe parce que normalement sur donjon et dragon quand vous faites un perso bi classé car image par exemple vous finissez vous avez généralement un niveau de moins que si vous étiez mono classé un guerrier mage s'il a assez d'xp pour être guerrier niveau 5 mais il sera guerrier mage niveau 4 4 si il peut passer guerrier niveau 6 il sera guerrier 5 mage 5 c'est généralement à peu près comme ça que ça se passe sur donjon et dragon en tout cas sur la deuxième édition la première édition aussi bon sur ce jeu vous pouvez monter guerrier pur niveau 6 mais si vous faites un guerrier mage vous pouvez monter que niveau guerrier 4 mage 4 vous ne pourrez pas monter 5 5 comme vous devriez pouvoir le faire donc il y a une lit par une limitation mais il ya quand même quelque chose pour réduire l'efficacité du multi classage oui les unités multi classés gagnent 1 xp pour chaque classe 1 alors et je pense qu'en fait c'est pas ça je pense qu'en fait c'est l'expérience combiné à la création du groupe ne doit pas dépasser vite donc je pense pas que ce soit que je pense que ce que je dis c'est des conneries pense qu'en fait il n'y a pas de multi classés oui en fait c'est ça c'est ça en fait oubliez ce que je viens de vous dire sur le fait que vous pouvez pas dépasser vite sur la totalité de vos classes c'est pas ça c'est qu'à la création de personnages vous avez droit à 6 persos mais tout fait un perso multiclassé guerrier mage il compte comme un perso niveau 2 comme vous avez droit à 8 niveaux maxi si vous faites par exemple un guerrier voleur un guerrier mage un guerrier clair ça compte déjà pour 6 niveaux au total donc il vous reste deux level up de plus donc vous pouvez faire soit deux persos classe pure soit un perso biclasse donc vous pourrez pas faire 6 persos en fait c'est ça que ça signifie oh portrait background est ce qu'on peut avoir plutôt quelque chose de sombre alors qu'est ce que faire donc il y a un certain nombre de classes il y a 6 classes pour les humains pour les nains je pense que vous avez 6 classes de base en fait et après vous pouvez faire du multi classes vous voyez vous avez des restrictions de classe par race ce qui est tout à fait donjon et dragon il n'y a pas de problème le miel florent tu peux faire à peu près tout le miel peut pas faire de battle maïdge ok que fait l'humain c'est la race la plus commune sur quoi donne qui est le monde de ce jeu normalement pas remarquable il ne gagne rien il ne perd rien et ne et ne peuvent pas être multi classe ils n'ont jamais de restrictions sur leurs armes à part les restrictions des classes et ne sont détestés par personne en particulier les nains ont plus un dégât quand ils attaquent des gobelins des orques des hobgoblins ils sont résistant à la magie au poison par contre ils sont petits ne peuvent pas utiliser d'armes très grandes oui les nains vont utiliser des haches de bataille mais vont pas utiliser des épées à deux mains par exemple les elfes pour rester en la magie à 10% et sont tout à fait capable de d'avoir du multi classage les gnomes détestent les gobelins et les kobolds donc ils ont plus de dégâts contre ces créatures ils ont d'arrestant sa magie au poison comme les nains leur taille réduite les empêche d'utiliser des très grandes armes c'est la même chose que pour les nains les halflings ils sont très bons pour se déplacer en silence ils ont 10% de chance de prendre les ennemis par surprise ils ont une résistance à la magie au poison mais ne peuvent pas utiliser d'armes très grandes enfin le demi-elfe il est de composition humaine ils n'ont pas de résistance magique simplement les demi-elfe font accès à du multi class que l'ont pas les humains donc la question c'est c'est en groupe de 6 qui fait donjon et dragon qu'est ce qu'on veut donc on va regarder toutes les classes la 6 classe pure il ya warrior rogue mage cleric c'est des classiques c'est le battle mage il combine les capacités de combat du clair et du guerrier avec la capacité d'utiliser la magie planaire il peut porter de l'armure et utiliser une variété d'armes qu'un clair ne peut pas toutefois il n'est pas aussi fort en magie que les autres spellcasters et accès à moins de sorts et quand c'est que moins de mana donc c'est un hybride guy image ou gars éclair là en l'occurrence moi ça me plaît bien comme idée on pourrait imaginer un multi classe en fait tu peux faire un multi classe gars éclair ou tu peux faire un classe pure battle mage tu finiras plus haut niveau classe pure battle mage forcément pourquoi c'est intéressant parce que je les clercs sont en jouant dragon c'est un peu de la merde faut être honnête donc on va certainement vouloir un fighter cléric on peut prendre un battle mage peut prendre un fighter fif un mage pur on peut essayer un fighter mage peut tester l'archer le problème c'est que les archers sur ce jeu sont soumis aux règles de ligne de visée et les lignes de visée dès que vous commencez à vous battre en intérieur c'est très compliqué à gérer battle mage pourquoi pas on peut faire un battle mage est-ce qu'on veut un humain ou est-ce qu'on veut un nain et non c'est bien la question ils sont des portraits classe la bonne bouille toi alors pas que le mage on peut faire commencer niveau 1 2 ou 3 parce que comme dit vous avez droit à un niveau total de 8 vous pourriez très bien faire un trio de perso un perso niveau 3 un perso niveau 3 un perso niveau 2 le problème c'est comme vous êtes capé au niveau 6 c'est pas super intéressant donc on va faire partir tous nos persos niveau 1 pour l'instant parce que je rappelle que vous pouvez pas avoir plus de deux alors ce que j'ai dit ça va pas parce qu'il ya trois multi classe fighter cléric fighter 3 fighter mage notez déjà ça ne marche pas si je veux faire ça j'enlève l'archer on part à 5 c'est possible de le faire aussi bon déjà on va faire ça va créer ce battle mage ceci est un spell caster les soeurs mémorisés peuvent être changés ici avant d'entrer au combat cliquez sur le bouton mémorise pour apprendre les sorts au niveau des attributs t'as quoi 18 points de vie 13 points de mana 1 point d'action 3 points de mouvement c'est une vitesse de 3 le problème c'est que tu es un nain tu es très très lent parce que je vois c'est à speed land 3 si on crée un humain battlement ouais le problème des nains les nains ils sont bien mais mais là ils sont lents après on veut un voleur qui soit certainement en halfling et en halfling généralement est au warrior rock d'ailleurs on voit les portraits pour c'est c'est vraiment les portraits de base de l'unity engine ouais les halfling ils ont trois mouvements de toute façon on va se déplacer très lentement on va partir sur un 1 battle mage tant pis bonne bouille valandril on va pas t'appeler gros brook les valandril c'est une intelligence moyenne ok donc tu as 20 character points ah mais on peut augmenter la vitesse c'est dix character points au pour pro et au dur et je t'augmente ta recovery je passe à 2 hpmp qu'en idol alors qu'au combat si je te pose la puissance d'attaque attaque damage c'est deux points on peut mettre nulle part si si dans le bonus saving throw vas-y contre la saving throw pour sort à 2% de plus waouh passer la vitesse à 4 je pense que c'est important augmenter la force d'attaque ça me semble intéressant bon on va faire ça on va accepter ça alors en mémorise t'as quoi mec plan trip t'en a deux deathlord restlessness ok premier niveau tu as burn si on veut le replace on a quoi firebolt ou psionic ripple alors ondes psionique c'est quoi cible unité avec un petit blast d'énergie qui fait un point de dégâts par niveau du caster à 5% de chance plus 3% par niveau de stun la personne pour un tour ouais firebolt à 2 points de dégâts par niveau du caster 4% de chance de mettre le feu ça ne fait rien aux gens qui sont dans l'eau burn 2 à 3 hit points dégâts plus le niveau du caster sur 2 à la fin de chaque tour pendant 3 tours là à niveau 3 tu fais 4 à 5 points de dégâts par round là tu fais 3 à 6 points de dégâts instant par contre ces dégâts c'est porté 1-4 et c'est porté 1-2 c'est vraiment au toucher quoi burn mais bon au cac tu es censé pouvoir foutre des coups d'épée donc on va plutôt mettre un truc un peu à distance quoi si c'est pour faire un sort qui soit utile qu'au cac c'est sympatoche mais comme dit au cac tu es censé foutre des mandales donc on verra alors spell bar ok ça c'est ta la barre d'action en fait rapide capacité d'aqua marche on y a une unité du mouvement terrestre qui permet de traverser également des rivières peu épaisse et des courants l'unité ne peut pas traverser d'autres courants d'eau à moins qu'elle n'est volant ou nage ok donc on a un premier perso qui est un battle mage ensuite on va faire un fighter cleric est-ce qu'on va fighter cleric en plus d'un battle mage oui parce que je pense qu'un battle mage à lui tout seul il ne va pas soigner grand monde le problème c'est qu'on n'a pas de gros dps cac si on prend un fighter thief un fighter cleric ça va être plutôt du défensif et pas trop de l'offensif on va essayer fighter cleric on veut quoi demi elf probablement warrior cleric ce portrait va pas du tout avec le reste mais c'est pas grave alors fighter cleric déjà qu'est-ce que tu as comme sort mémorisé parce que notre battle mage on a dit il a des pouvoirs de de guerrier de clerc mais bon moi ce que j'ai vu c'est surtout de la magie de je te tabasse quoi dans des niveaux 1 quand à quoi léthargie induit la torpeur chez un ennemi qui réduit son mouvement et son son esquive de 5% qu'à force de volonté mais t'as pas un sort de soin cause la et tout à tabacure light wounds si quand même sera éventuellement c'est un petit peu ce qu'on voudrait quoi cure light wounds bénéxion de dintos tu peux demander à un dieu de tes détoiles et tes alliés il faut 100 balles et il a 20% de chance de refuser le s'il vous plaît guiding bolt c'est un sort de dégâts learning tu peux pousser la capacité mentale d'une cible augmentant son intelligence de 10 pour la durée du sort il n'y a pas de bénédiction pure la seule bénédiction qui est là c'est sur une case quoi en plus ah ouais c'est ça c'est marrant qu'il n'y ait pas un sort de bénédiction simplement cure mild poison hein parce que t'es un clair et que l'on sait jamais la spell bar tu mets tes sorts c'est très bien habilité c'est à quoi turn undead et walking ok alors t'as 40 points j'ai même pas regardé dans l'inventaire ce qu'on est pour valendril tant pis alors toi tes attributs t'as quoi t'as 4 en mouvement on va te laisser ça comme ça on pourrait booster la mana on va t'appeler clair non on va bah si parce qu'en fait tu es le clair on aura pas de clair pur hein les clair pur j'ai jamais été fan sur donjons et dragons c'est trop restrictif alors t'as quoi au combat toi tu restes en fighter hein quand même en warrior quoi on va te donner plus de mana on va donner de la recovery rate pour que tu regagne plus vite ta mana et au combat on va augmenter ta puissance d'attaque et ta puissance défensive ok on va ensuite faire un fighter thief donc notre mage il sera forcément mono classe bah on peut faire un fighter mage mais après on va partir à 5 quoi euh on va pas le fighter thief gnome c'est quoi pas grand chose de spécial halfling warrior rogue le l'archer il fait quoi il est pas rogue ouais pas trop à quoi il sert l'archer le problème c'est que les portraits sont extrêmement vilains un peu chaud quoi mais non enfin j'ai appuyé sur sur enter ça a carrément terminé la création de personnage mais non je veux juste valider son nom donc qu'est-ce que tu as toi déjà on va augmenter ta vitesse ensuite on va augmenter alors tes capacités de combat pas vraiment protection non plus on va vraiment monter tes compétences de voleur on va te mettre 30% de chances de surprise c'est un trap open locks par contre ça il faut qu'on en scouting on va vraiment partir comme ça je sais pas on va voir on va voir t'es vraiment plus rogue qu'autre chose mais euh bon t'es le rogue quoi t'es là pour pour sneak un peu le mora et spell book spell bar t'as rien ability star walk évidemment et c'est tout ouf ok donc ensuite on a mage généralement tu vois un elfe pour être mage pourquoi juste pour le style t'as qu'un point à louer un allez parce que t'es monoclasse je pense on va tout foutre dans la mana je pense hein un peu de hit points aussi pas faire de mal ça peut être un peu d'esquive 1% d'esquive c'est très très important 1% alors zoltan le mage qu'est ce que tu as de mémorisé en premier niveau shards of ice stealth augmente la sneak de 10 d'un allié séchant de surprise plus 5 qu'il aidera à se cacher à attaquer plus facilement les émissions cumulatives lancé sort plusieurs fois sur la munité pour augmenter france c'est pour durer quatre rounds c'est pas fou non plus hein ça casse pas des briques éclat glace trois points de dégâts par niveau du caster jusqu'à un maximum de 30 un jet de sauvegarde contre sort annule complètement les dégâts ouais c'est pourable pourquoi voudrions nous ça magic bolt c'est 2d4 points de dégâts alors ça c'est le missile magique si la cible a air shield tu fais pas de dégâts mais si tu fais pas si la cible a pas air shield tu fais le dégâts plein alors tu me diras au niveau 2 c'est 2d4 points de dégâts là au niveau 2 c'est 6 points de dégâts oui c'est plus mais successful saving throw annule complètement les dégâts je veux pas être méchant mais sur donjons et dragons j'ai toujours tendance à bannir les sorts qui peuvent être résistés par un jet de sauvegarde euh fufu ouais ou detect secret doors alors c'est instant donc nous on va pas le prendre on va laisser stealth en fait plutôt que de plutôt que d'utiliser stealth est-ce que je veux pas utiliser la deuxième boulette ouais non de toute façon après à chaque repos tu peux le changer tant que t'es niveau 1 t'as tout intérêt à utiliser magic bolt bah c'est 3 en mana charge of fire c'est 3 en mana c'est la même portée ouais non ça n'a aucun intérêt ok donc là on a notre mage et on a déjà 6 niveaux il reste 2 niveaux soit on fait 2 persos monoclasse soit on fait un perso multiclasse donc est-ce qu'on veut plutôt un gros fighter un deuxième mage le truc c'est qu'on va jouer sur du donjon et dragon niveau 1 à 6 donjon et dragon niveau 1 à 6 les mages c'est plutôt de la merde généralement après sur ce jeu c'est inspiré par donjon et dragon c'est pas du donjon et dragon pur donc je sais pas ce que ça vaut bon on a déjà un battle mage et un mage pour moi les mages on a ce qu'il faut on a un warrior cleric un warrior rogue est-ce qu'on prend un warrior pur et un archer ouais on va peut-être faire ça on va faire un warrior on va faire un humain pourquoi parce que on a pas à se prendre la tête avec avec le fait de devoir lui booster sa vitesse de d'attaque d'attaque vous voyez ça qui tient à toi t'as tout de suite tout ça du coup t'es allocate toi ça va être que sur le combat voilà voilà t'as un peu plus d'attaque strength t'as plus de dégâts de base et plus de puissance d'attaque et de puissance défensive que tous tes collègues parfait et en dernier on va faire peut-être un archer quand même c'est pas sûr que ce soit très intéressant est-ce qu'on a demi elf on va regarder les portraits un portrait qui est pas mal humain oh là y'a un bon portrait d'archer là orizia l'archer et toi orizia l'archer on va te mettre tout dans le range combat et un peu plus au cac aussi parce que augmenter les dégâts ici non ça coûterait 10 points ouais mettre ça comme ça ok on va commencer avec ça quelque chose d'habituellement confortable vous attend toujours au retour de vos promenades de vos pérégrinations mais aujourd'hui les choses ont l'air différentes vous devez aller à Vélarine pour établir votre base c'est la seule ville du Val qui puisse servir de base de support de vos opérations mais vous décidez de vous arrêter pour aller voir un vieil ami d'arête dont la ferme est près de la route principale vers la ville vous recevez toujours un accueil chaleureux là-bas et le fermier c'est généralement tout ce qui se passe dans la région peut-être pourra-t-il vous donner des indices sur les problèmes à régler et sa femme Martha fait le meilleur ragoût de lapin à des kilomètres à la ronde donc là je suis à une petite pause sur le jeu je reviens dans quelques secondes donc on est là sur cette carte qui me fait un peu penser à celle de euh... comment s'appellent ces jeux maintenant ? je trouvais le nom là Age of Fear voilà Age of Fear et c'est ça on doit aller à la ferme de d'arête vous approchez la ferme vous vous rendez compte que quelque chose ne va pas du tout des voix très aiguës se font entendre devant vous elles n'ont pas l'air humaine vous vous rendez compte que vous devez vous rater d'arrêter sa famille pourrait être en danger des souvenirs de votre dernière visite la porte de la ferme est à l'est donc voici comment se présente Curse of Felderveil donc vous êtes sur un plateau qui va décrire une zone et sur cette zone vous allez explorer un tour par tour vous allez déplacer vos personnages faire des rencontres de monstres il y aura des maisons il y aura plein de choses on va envoyer qui est en premier alors on pourrait activer la search mais elle est off on va entrer que tu as détecté un guerrier du clan du rat onze points de vie trois mouvements on prend l'action donc mouvement 3 tu vas aller là donc si tu te mets là il peut pas t'attaquer logiquement toi warrior cléric pareil il peut pas t'attaquer toi tu peux essayer de sneak il va échouer toi monsieur le magic si tu viens là si tu fais une magic bolt mais t'as pas la portée c'est 3 je crois en range il est trop loin et toi l'archer tu viens là est-ce que tu pourrais attaquer celui-ci est-ce que t'as seulement un arc oui orange ok comment est-ce qu'on attaque quelle est la portée de ton arc déjà 3 ah oui il est clairement trop loin on va l'attaquer on a fait notre tour donc les gobos bougent nouveau tour donc on peut demander à quelqu'un de chercher on a 0 en search ok on va pas fouiller on va partir là-dessus toi tu tire une flèche tu as touché il a perdu 4 points de vie ensuite déplacer nous révéler d'autres vilains ok toi warrior est voilà voilà tu le touche tu l'as pas tué tu laisses genre un demi point de vie c'est un peu triste là tu peux attaquer un range avec un marteau ou un mêlé avec une rapière avec une rapière euh tu l'as tué apparemment hein j'ai j'ai laissé un coffre c'est mage loot ha ha je suis un fou moi je suis un mage je loot euh warrior cleric t'as pas de raison de faire plus que ça et battle mage de toute façon c'est warrior ils ont tu peux même avancer un peu plus toi tu peux venir ici et toi la recherche tu peux carrément avancer ok fin du tour vas-y il y a alors est-ce qu'on veut quelqu'un fouille on a pas de raison que quelqu'un fouille de toute façon il y a l'IA directement oh il y a carrément un animal il est niveau 2 animal ouh si c'est le cas on va on va morfler je suppose que le chiffre dans le truc rouge c'est euh safana tu vas chercher je sais pas ce que tu cherches mais bon euh l'archer tes dégâts sont un peu pitoyables toi tu viens là tu lui tapes dessus toi tu viens là tu fais le magic bolt tu le tues tu avances devant c'est pas terrible toi tu peux faire une fireball bolt un point de dégâts les gars c'est pas terrible il va falloir faire l'effort là on s'est trop avancé lui va nous défoncer la gueule toi tu peux venir là et attaquer lui en mêlée ah tu laisses un point de vie deux points de vie ah c'est triste oh là oh là oh là oh là on a deux animaux là on n'est pas bien parti les enfants oh 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 il se défonce il est mort pfff il est déjà mort ha 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 wow hé ben Jouez au héros, où est-ce qu'il arrive ? Oh, rude. On va débloquer l'achievement Goblin Killer. Ouais, j'aurais préféré qu'on débloque l'achievement de pas de mort. Tu vas là, tu transfères tout le loot, mais surtout tu attaques. Tu tues ce warrior. T'es une guerrière, donc tu vas prendre la claque. Alors tu pourrais équiper ce bouclard. T'as quoi toi comme bouclard ? Bouclier rond impérial, ajoute plus 3 à la mêlée defense strength, c'est range defense strength, ça c'est plus 2, c'est moins bon. Ça c'est quoi, des épées courtes. Tu vois quoi, tu as un marteau. Pourquoi tu as un marteau ? Plus 5 attaques damage. Bon, je pense pas qu'on puisse équiper en combat en fait tout simplement. Ouais, ils sont niveau 2 hein, je crois. Toi, tu n'as pas bougé vu que tu... De toute façon, tu es trop lente. Toi, si tu viens là, et là, j'ai bien peur que tu te fasses défoncer mec. Ah tes dégâts sont pas extraordinaires hein. Il y a 19 points de vie, tu l'impressionnes pas beaucoup hein. Bon, le perso qui est mort, il est mort définitivement si j'ai bien compris. Le battle mate, je l'aurai pas fait de jeu dans ce groupe. Il s'est pris un claptor de mazrok. C'est vert. Toi, tu arrêtes de chercher. Où tu vas y te battre. Toi, tu vas me faire un soin. Sur elle. Ouais, elle, si elle veut attaquer. Ah si elle peut. 6 points de dégâts, tu l'as tué, ça c'est GG. Vous voyez que là, c'est l'XP hein. Toi, t'as encore de la mana. Fais une boulette. Et ensuite, recule. J'aimerais autant que tu meurs pas toi aussi. Donc c'est la Warioette qui va se prendre plein la gueule hein. Bien sûr. Là, la petite musique champêtre. Alors qu'on se fait casser la gueule, on a déjà un mort. Toi, tes sortes de guérison, ils sont pas impressionnants hein. Ok, on l'a tué tout ce petit monde, c'est cool. On va faire un tour Idle. On va découvrir ce qu'il se passe quand un perso meurt hein. On va voir. Mais bon là, de toute façon, un perso mort, généralement... Profil, bah t'es mort. Je vois pas ce que toi déjà, t'es bon pour la poubelle. C'est triste. On a fait next turn. En fait, à chaque fois que vous allez passer un tour à rien faire, vous allez regagner un peu de vie et de mana. Au perso. Alors est-ce qu'on va aller explorer là, d'abord ? Donc on va demander à Safana de faire de la fouille. Peut-être on va envoyer notre guerrière devant. Bon, on a rien hein hein, rassure, enfin rassure-moi. Pour ressusciter les gens décédés hein. Toi t'es mort. Comment est-ce qu'on peut changer de membre du groupe ? On peut pas changer le membre du groupe là-dedans, directement ? Si, next turn it. Ok. Toi t'as un gourdin. Plus trois dégâts. Inclus moins un parce que tu n'es pas spécialisé. Après t'es un gars éclair donc je pense que tu n'as pas le droit d'utiliser ça si. Ça c'est une short sword plus un cela dit. C'est plutôt pour elle. Elle a une rapière plus un. Putain elle commence à exister plus un elle. Toi est-ce que je peux te donner ça ? Attaque damage 4, strength 21, etc. Ah tu fais plus de dégâts hein. Ah ouais. T'as pas d'armure. Je voudrais pas équiper une armure. Tu balles littéralement à poil ma grande. T'as équipe ce bouclard. Là t'as un futale. Ah mais en fait c'est complètement à poil. Ah oui c'est complètement à poil quoi. Ah ouais. Oh rude. Tu mets un casque en cuir vas-y. Pourquoi toi t'as pas droit au... Ah parce que c'est pas usable. Oui. Ce gourdin c'est plus 3 attack damage. Ça c'est plus sain donc utilise ce gourdin. Tu pourrais utiliser ce ring. Qui ajoute la protection au poison si tu veux. Tu peux utiliser ça tu as déjà. Euh toi. Toi t'es à poil s'il te plaît. Mets donc ça quoi. Ce casque est meilleur que le tien. Je pense. C'est que 1 en fait. Il a l'air d'être enfer mais... Ah l'autre il a que de la mêlée. Celui-là il a aussi du ranged. Et en dégâts on pourrait prendre une short sword. Plus 4 dégâts. Ou un maul. Le maul tape plus fort. Que la short sword. Par contre toi tu n'as pas de... Tu n'as pas de manchette. Toi qu'est-ce qu'on pourrait te donner. Euh... T'as déjà un casque. Qui est très bon d'ailleurs. Toi t'es à poil. Mais on peut pas... On peut pas faire plus pour l'instant. Bah si. T'es gentil. On peut... Dire Valendril. T'es gentil mec. Mais tu ne sers à rien. T'es mort. C'est pas le malin. Donne ton stuff mec. T'es mort. Toi tu peux pas utiliser la masse de Valendril. Ah ouais. Bah non. Mais j'ai fait quoi de la masse de Valendril ? Je verrai son stuff avant Valendril. Mais il est passé où ? Je sais pas. Ah il est là. Ok. Ouais si je fais ça. Il le récupère en fait. Ok. Bon. Tant pis. Euh... Tant pis tant pis. Tu vois tu veux pas sneak ? Ah tu peux pas cure Lightroom sur ta copine. Si elle est pas juste à côté de toi. Ça génère de l'XP pour le groupe. Donc s'il te plait fais le. Ah pourtant en sneaking je t'ai pas mis un mauvais score toi. Ah. Là il y a de l'IA et on a vu du moins 5. On va peut-être voir à laisser passer le Warrior devant les gars. Plus c'est là... On va pouvoir passer chez moi. Six. Oui en проıntable. Oui. Ça. «C'est génère. Il notめ. Pas un peuanding. On va pouvoir passer le universstarsre » Et oui il faut pas trop ha Bienvenue vous. Mon guy qui jouait aussi con Blessedf Reg punk au nord et Flanay. Ah on a dit on veut l'espace le warrior d'abord. L'archer tu passes là, le match tu as là, toi tu viens ici tu essaies de sneak. C'était tellement mauvaise la voleuse. Un, ils ont un archer, Ange 2. Ah mais le warrior il a aussi une attaque à distance. Malheureusement l'archer est trop loin. Il y a les ennemis proches tu peux pas se niquer. Bizarre et bien se mettre au cac pour attaquer lui. Tu as tout compris la vie mon pote. Toi tu vas me faire un cure light wounds ici, ça rapporte toujours de l'XP. Tu peux utiliser un sort ça rapporte de l'XP. Toi tire une flèche ça rapporte de l'XP. Toi essaie de sneak. Tu as réussi à sneak. Ah non j'ai cru. Euh. Eh loot. Ah t'es une voleuse hein. Toi tu vas te healer toi même. C'est de l'XP encore une fois hein. D'utiliser les sortes de soins. D'utiliser tout ça donc euh. Voilà tu sneak. Chaque round passé en sneak normalement rapporte de l'XP. Donc là on a perdu 5. Pourquoi ? Parce qu'on avait assez d'XP pour euh. Donner à tout le groupe hein. ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Non, lui il a tapé sur l'aclair C'est pour moi que tu as encore de quoi faire de la... Oh c'est de la merde ta magie putain Tu vois la recherche tu vas te faire shooter Mais je préfère toi plutôt que la warrior est là tout de suite Ah non il tape sur la warrior Toi tu vas tanker Est-ce que tu peux lancer un sort là ? Non t'as pas de ligne de vue Donc là vous êtes deux à taper dessus vous devriez le tuer Toi t'as quand même pas mal de points de vie Ah bon Il n'a pas été de tourpo moi je vous le lis Ah sur que Vendry l'aurait été bien apprécié là Ah sur que Vendry l'aurait été bien apprécié là Voilà il est manifestement une porte secrète hein Voilà il est manifestement une porte secrète hein Je peux pas ouvrir ça Je peux pas ouvrir ça Le coffre là tu peux pas interagir avec Le coffre là tu peux pas interagir avec Oh C'est triste Voilà une porte secrète pour voler un étroit couloir Il part derrière la grange L'air est plein de poussière Il semblerait que personne ne se passe là depuis plusieurs années Mais euh Pas compris là Pas compris là On a eu un achievement parce qu'on va dis-armer un trap, c'est bien. Sur le coffre, vous voyez une armure brillante et un collier luisant. Caché sous l'armure, se trouve une bourse qui contient quelques pièces. Un petit paquet que vous ouvrez pour révéler une gemme, un pulse d'énergie magique. C'est probablement ce que cherchaient les orques, mais son but ne semble pas clair. Peut-être que quelqu'un avait la rine, on saura ce que c'est. Donc là, il reste encore des gobos dans le corps de ferme principale. Bon par contre, tu vas arrêter de fouiller la naine parce que ça te ralentit beaucoup. Beaucoup, ça te ralentit quoi. Ouais, je pense qu'en fait, tous les X tours, on consomme la bouffe. Ça, c'est pour vous, forcément, vous inciter à ne pas passer trop de tours idle au régène. Par la porte, vous voyez une grande zone de vie avec des armoires et des chaises. Un orque qui a l'air méchant, sort des choses d'un placard. Il a l'air de fouiller. On va le laisser approcher. On n'a pas de raison de... Ok, il est parti dans Saint-Javelot sur le mage. Pas à ronjons. Toi, tu viens là, tu fais un turd light wound sur le mage. Le mage, tu le bolt. Larcher, tu larcher. Ça ne veut rien dire, cette phrase, mais c'est pas grave. Qui va l'achever ? Ah mais quel enculé ! Lâche le mage, connard ! Oh, ça me permet de pexer ! Les snakes. Vous voyez un couloir avec plusieurs portes. Des voies d'orques qui viennent du bout est du couloir, c'est une voie humaine. Une voie d'orques crie avec une voie gutturale. Nous faisons bientôt ce que nous cherchons, humains. La souffrance s'arrêtera. Ça a l'air très sympa, des nouveaux. C'est une menace, ça, les enfants. C'est pas bien menacer les gens. On va passer en mode fouille. On va faire un là, de nouveau. Donc les portes au bout, là-bas, il y a de l'orque. C'est la cuisine de la ferme. Il reste des braises d'un feu. Pas du mur sud. Et l'odeur qui sort d'ici, vous dites qu'un repas est préparé il y a peu de temps. L'odeur agréable de nourriture est malgré tout corrompue par l'odeur des gobelins. Enfin, du gobelin. Non, des gobelins, oui. Le problème, c'est que... Oh, t'as beaucoup de mana pour bolter. Regarde ta mana, mec. Est-ce qu'il y a des orques ? Plus loin. C'est trois gobos, hein, qui sont en train de faire la cuisine. On la boostify. La claire, t'en prends plein la gueule, hein. T'as plus du tout de mana. T'arrêtes de chercher, toi. Magnifique sneak attaque. Bon, est-ce que tu peux bolter quand même ? Il me reste quatre points de vie. T'as peu de chance de... De toute façon, tu peux pas le toucher, t'as pas de line of sight. Faut que tu fais un bandage. C'est un country, c'est à volonté. Ça te rend de façon que dalle, comme point de vie. C'est un country qui a pris la claque à stas. Voilà. Tout le monde focus sur le vilain, là. Pour récupérer de la mana, il faut faire un round dit oisif. Donc il faut ne rien avoir fait du round. Sous-titrage Société Radio-Canada Euh... Toi le problème c'est que... Le Sneak... Elle a beaucoup trop peu de mana hein... Cette chambre a l'air d'avoir été fouillée, tout le contenu est renversé au sol. Tu as fouillé ici. Il reste une dernière pièce avec des orques et des prisonniers. Le problème des orques c'est que ça tape très fort. Je sais pas ce que je voudrais faire mais c'est pas grave. J'aurais peut-être dû faire un peu de repos. On a vraiment deux persos qui sont très très bas. Au moment d'un repos qu'est-ce qui se passe ? Période de repos suggéré un minimum de huit heures continue pour mémoriser un nouveau sort. Vos cinq supplies. Amène unit ça fait quoi ? Je pourrais renvoyer Valandry mais je pense qu'il faudra que je le fasse. C'est un boulet. De toute façon il n'a pas gagné d'XP donc il ne sert à rien. Non j'ai dit que je jouais huit heures de repos les gars. Faut le faire à un moment donné. Mon spellcaster peut changer leur sort avant de retourner dans le battlefield. Cliquez sur le bouton sort pour mémoriser des sorts différents. Je suis globalement content avec mes sorts. Je vais pas m'en plaindre. Deux orques sont en train de torturer une silhouette allongée sur le lit. Vous reconnaissez la pauvre personne comme le temps t'arrête. Il a l'air d'être dans un très mauvais état. C'est-à-dire qu'on vient de passer huit heures à dormir devant sa porte avant qu'il se venait torturé. Donc tu m'étonnes il a le temps d'être en très mauvais état là. Vous êtes des niveaux de vous. Ça c'est un mage. On n'aime pas les mages par chez nous. On va t'arracher de rater ton sneak. Ton arme ne te permet pas d'attaquer ici. Il y a une autre porte là les gars. Mais on va pas envoyer le mage pour eux. Sinon je me semblerais pas très intelligent. Vous voyez là ça veut rentrer dans le dragon. C'est-à-dire vous êtes dans une salle. Il n'y a pas la place pour tout le monde de front. Etc. Eh bah chier connard. Oh ça va ta gueule connard. Voilà. Toi tu avances. Et euh. Ah tu t'as pas la portée pour. Ah. Toi t'as pas la portée pour lui bolter la face si. Tiens connard je vais t'apprendre moi. Bolter les gens. Mal polluer. Il va. Toi tu peux pas faire de sort hein. J'ai déjà fait une action. Touché électrique. Ouh. J'ai oublié XP toi. Elle m'a jeté mort. J'aurais dû peut-être regarder tout ce qu'on l'a comme doute d'ailleurs. Ah. Hélas il apparaît que le fermier est par delà tout à être possible. Il lutte pour respirer et crache du sang. Je pense à glisser vers la mort. Peux-tu me dire ce qui se passait là ? Ça grippant à ce qu'il lui reste de force d'Aret arrive à murmurer. Je sais pas vu arriver. Martha mon fils. Ils les ont emmenés loin d'ici. Trouver. Ils parlaient du fléau de Velara. Je ne sais pas ce que c'est. Tout ce que j'ai pu leur dire c'est. Que les vieilles affaires de grand-père. Stockage. Grange. Ils envoyaient des gens chercher. Porte. Attention à. Beuh. Voilà. Ça a fini de darettes. C'est vraiment pas doué pour sneak. Une petite chambre à coucher vide. Les images au mur montrent une famille. Vous reconnaissez que ce sont les darettes. Enfin que c'est darettes. Ça fait Martha et leur fils. Quand celui-ci était très très jeune. On va par les cases là en bas. Et là dans le coin on a tout vu. On va regarder ce qu'on est comme loot. Parce qu'on a forcément du bon loot. On va arrêter de fouiller. Alors qu'est-ce qu'on a clair. Déjà on va regarder pour donner. Asafana un plastron. My plus 100. Trop bon pour le donner Asafana. Ça maille plus. Quoi tu peux équiper ça. Ce gambisson. Plus 3 en mêlée. Défense. Plus 2 en. Ouais. Ouais. Équiper ces gants. Cette cap c'est quoi. Un peu de défense. Ouais prends ça aussi. Parce qu'ils aiment bien te shooter. Sur ce jeu les ennemis aiment shooter. Euh. Les gens les plus faibles. Eh. Vous allez me dire. C'est logique. C'est intelligent. Certainement. Toi c'est quoi. Un marteau court à main. C'est une arme de jet. Bah tu peux toujours la mettre en arme de jet. On a des épées courtes plus sangles. On en a une chier. C'est toujours moins bon que ton maule. Ça c'est les épées à demain. Norkish bone. Biter. Ça tape pas plus fort que ce que t'as. Ça tape moins fort que ton maule. Et ton maule c'est du contendant. Ce qu'on a tendance à préférer. Un bon home. Home du chevalier. Plus 2 en mêlée. 3 en range. Un range. Et donc ce home. On a 3 home. Pourquoi pas. Ce bouclard c'est quoi. 2 mêlée. 2 range. Et un. Mêlé des gars. 3 mêlées 4 range. Ça c'est meilleur que ce que t'as. L'autre c'est plus 100 en dégâts, c'est bien mais bon voilà. C'est quoi Bandage Potion rend 1 point de vie plus 1 par niveau du caster. Donc on a dit qu'il y a une cote de maille. C'est 7 mêlées, 6 range. Hey mais il y a un casque magique là poteau. Ok, donc on va s'arrêter là je pense pour cet épisode parce qu'on l'a fini. Tchao quand même. Ça va à l'air que j'ai encore quelques minutes. Ça augmente les chances de 10 armes, ça ok. Donc pour lui on n'a pas mieux comme stuff quoi. C'est ça que je veux voir. Ah si je voulais regarder cette maille pour elle, pour Kiti. 8 mêlées, 7 range. 6 mêlées et range, ouais ça c'est mieux que ce que t'as. Et ces gants tu n'en as pas donc ça. Il s'avère que toi du coup tu dois être... Et... Ouais ta défense strength elle est assez forte, ça c'est cool. Toi la recherche t'es littéralement à walper. Tu mets une cote de maille. En flèche t'as quoi ? T'as des flèches normales. Plus 3 range damage. On n'a pas de flèche spéciale. On n'a pas eu dark magique. On a des bottes éventuellement que tu pourrais mettre. Mais t'as déjà des bottes. Le chapeau est légèrement mieux que ce que t'as. Ça c'est quoi ? Les brassiers de combat. Mêlées defense strength. Ça reste pas tellement pour toi c'est normalement. Toi on va te les donner ça plutôt. Ça c'est mieux que ce que t'as. Voilà. Du coup toi on va quand même te donner ces brassards. Toi t'as des pompes ? T'as pas de pompe. Donc ça. Elle elle va être tanky je pense. Toi on n'a pas grand chose à te donner de plus pour l'instant. Toi Claire tu as actuellement 4 et 3. Ouais bon on peut te donner ça. C'est 7. Là si c'est 6. Donner ça. Toi t'as un bouclier 2, 3. On va te donner à toi un bouclier qui augmente les dégâts. Si vous voulez. Le casque est meilleur que le tien. Mais on a des... On a des hommes de chevalier pour toi. T'as pas de brassard toi. T'as pas de gorgue non plus. Ah il faudrait te donner des brassards. Peut-être que j'enlève ceux 2. Du coup... Les siens à elle parce qu'elle a moins besoin que toi. Voilà. C'est mieux. Ça te rendait en défense. Toi t'as pas vu que cette rapière je pense. C'est que t'as pas de bouclier toi. Donc un bouclier qui augmente les dégâts. Bon c'est pas terrible mais c'est mieux que rien. Aux Zoltan on a rien à te donner hein. On prend des fléchettes hein mais voilà. Ok donc là on sait quand même bien ce teuf. On fait une chose avec toi. On se passe et là on sait qui t'es pas. On se passe parce qu'il y a toujours et la vente. On se passe sur la vie. Elle est très belle. On se passe par là. On a tout. On se passe par là. On se passe par là. On ne peut pas faire back to map, hein ! On va voir, on ne peut pas sortir la map autrement Voilà Velarine du coup Velarine servira de base pour vos aventures, vous pourrez gérer votre groupe, vous équiper, vous soigner, entraîner vos membres du groupe contre les rencontres Pendant que vous récupérez vos forces pour la prochaine sortie, vos spellcasters peuvent changer leur sort mémorisé Dialogue de gestion du groupe vous permettra de recruter de nouveaux membres du groupe et d'en virer certains Un membre mort peut être remplacé gratuitement Si vous renvoyez un aventurier vivant, ils demanderont une part du butin avant d'être relâché Lorsque vous recruterez de vos membres, vous ne pourrez pas augmenter le nombre d'aventures au delà de 6 Ni le nombre de unit levels au delà d'un certain niveau Vous pouvez aussi récupérer des informations sur la situation dans la vallée, le magistrat un bon début Le centre d'entraînement vous offre une chance de gagner des capacités contre un certain prix Si vous êtes en mauvais état à parler aux prêtres La taverne est un bon endroit pour s'arrêter pour récupérer vos points de vie et vos points de mana Vous pouvez aussi faire un bon repas pour compter les casse-tête de votre groupe si elle est à faire à 100% On va juste parler si on voulait 400 gold, bon on ne les a pas de façon Donc on va dismiss valendril et puis on va On va recréer quelqu'un Alors si on veut faire un battle mage L'idée du battle mage n'est pas mauvaise Mais le problème c'est que vous avez vu qu'en fait il a un souci de point de vie Donc ce qu'on va faire c'est pas un nain On va juste faire un humain Pourquoi ? Parce que comme ça il a On peut faire un elfe d'ailleurs Mais l'elfe elle ne peut pas être battle mage Battle mage n'est qu'un humain Ouais c'est dommage parce que j'avais un bon portrait pour lui Le problème c'est que le nain il faut qu'il soit Il est lent quoi Si je voulais augmenter sa vitesse Au niveau des points de vie ça ne doit pas Voyez Hit points 17 c'est son vrai problème Même 20 points de vie ça va être très court Ca c'est quelqu'un qui va taper rien du tout quoi 21 points de vie c'est miteux hein C'est à dire que le mage il a 15 points de vie vous voyez 21 points de vie t'as pas beaucoup plus que le mage mais on va accepté quand même Dans ton inventaire t'as quoi ? Parce que lui on c'est un battle mage donc a priori on peut quand même lui donner une base d'armure quoi Tu vas prendre ce gros bouclard tu vas prendre cette masse du coup c'est celle de Valandry l'ancien Ca c'est quoi ? Manteau impérial 3 mêlées en range defense C'est gentil mais c'est pourri mec On sait que la personne a du stuff de clochard quoi Ca a rien de le dire Ok La defense strength c'est beaucoup trop light hein aussi Faut lui booster sa defense strength Faut lui acheter un futale, faut lui acheter des bracelets Faut faire plein de choses quoi Alors si on vend des objets J'accumule 1000 gold c'est un succès steam ouais J'ai pas vu qu'on pouvait tout s'évendre Ok j'ai donc 700 balles Bon j'aurais plus le reste en fait mais ça m'aurait coûté plein de choses Et voilà Alors qu'est ce que je pourrais acheter ? Pour Valandryl j'aurais pas été contre un futale Enjambière de combat C'est pas mal Je pense pas qu'on est mieux enjambière à acheter de toute façon Et on va acheter des bracelets Des combat bracelets Ah y'en a qu'un Pas chaud pas chaud Pas chaud Pas chaud On va voir ce qu'on peut faire On va voir ce qu'on peut faire On va voir ce qu'on peut faire Si on va visiter le training hall On peut apprendre quoi pour Valandryl Flèche astrale Entre 414 et 564 balles What ? Créer une flèche fantasmatique D'énergie planaire Fait 1 à 2 points de dégâts de mana par niveau du caster Moi Orange 1 à 3 Moi Ah tu peux apprendre aussi que sur Lightwood Une charge par jour What ? Pourquoi combien de charge par jour ? T'as pas de mana ? Donc on prend d'eau Ah t'achètes des charges par jour T'achètes pas des... Ca se paye pas de la mana ? What ? j'ai pas compris là on va prendre des sorts, on va prendre des charges par jour, what ? faut que je regarde ce que c'est, c'est pas comme idée rest of the tavern, go to a shop at the market, salute the market by magistrate ok bon moi ce que je vais faire c'est que je vais enregistrer c'est très intéressant encore une fois ça fait très jeu de plateau vous voyez basé sur du donjon et dragon donc pourquoi pas on se baladera en ville la prochaine fois ciao tout le monde